Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms avec Kong-Rong toujours. On se retrouve pour jouer notre, bah quand même, plutôt belle, peut-être pas empire, mais beau territoire. On avait des batailles à faire, non on avait fait nos batailles, on venait de prendre ça et ça, et là on l'avait rasé histoire de dire. Bon j'aurais peut-être dû la prendre, parce que comme ça au moins on en aurait fini avec Finn-Liang, je crois qu'elle a que ça. On va vérifier tout de suite, tiens. Est-ce que je peux le savoir ? Égal, égal... Non, je ne sais pas... Je ne sais pas combien elle a de trucs. Parce que je ne peux rien faire avec elle, vu que c'est une vassalle de toute façon. En fait je pensais que ça allait le raser comme là, mais je pense qu'il doit falloir que je le descende jusqu'au niveau minimum avant qu'il soit vraiment rasé. Donc on verra, on verra, on verra. C'est une petite colonie ennemie, ça c'est une colonie mineure, donc il y a sans doute encore au moins deux niveaux à descendre. Ouais, je ne sais pas si ça sera rentable. On va déjà passer le tour, voir un peu ce que font les gens. Alors lui, on lui donne une garantie d'autonomie, il nous donne une paix et devient vassal et de la thune. Alors non. Non. Je ne te donne pas une garantie d'autonomie et je ne te refassalise pas. Alors ici il nous attaque. Ok. Il nous attaque, on va donc avoir notre armée de renfort, plus un début de garnison. En face, qu'est-ce qu'on a de la troupe de qualité moyenne, on va dire. Ça c'est de la milice. Tout ça c'est de la milice. Ah non, ici il y a une cavalerie plus. Là c'est de la cavalerie de base. Il a un petit arbalétrier ici. Ok. Une fois de plus, la défaite de justesse, j'y crois pas trop. On va la faire, de toute façon. Ça aurait été plus drôle de la faire dans la cité, mais c'est un peu pour ça que je m'étais mis là, pour le faire sortir de sa cachette. Alors, voyons voir comment on va se placer, à quoi ça ressemble. Nos renforts devra arriver derrière, j'imagine. Voilà, ces renforts arrivent de là, nos renforts arrivent par là, de la ville. C'est assez sympa quand même de voir la cité derrière, avec les renforts qu'en sortent. C'est plutôt cool. Du coup, ce sera une bonne vieille bataille en pleine des familles. Du coup, on va se reculer un peu pour laisser nos renforts arriver. On va mettre notre petite balise sur cette petite hauteur. Alors, nos arbalétriers. Hop là. Formation dispersée devant. Toi, tu vas tirer à l'explosif. Alors, nos archers. On va les foutre sur les ailes. Voilà. Derrière. Derrière, on a quoi ? La tortue ou la formation en cercle ? Dans le contexte, ça ne me paraît pas hyper utile. Il avait un petit peu de cavalerie quand même. Donc, on va plutôt essayer de tenir la ligne avec eux. Voilà. On va la mettre derrière la baliste pour ne pas les gêner. Nos lanciers. Enfin, nos infanteries de G, on va dire. Sur les côtés. Alors, la cavalerie a pas mal dérouillé quand même. On va la mettre sur ce flanc là. Et Kongong, à l'arrière. Prêt à faire ce petit boost de morale. C'est parti. Donc là, pour l'instant, ils sont très loin. Ok, ils vont attendre leur renfort et avancer après. C'est eux qui sont en attaque, donc on n'a pas de raison de se presser. Alors, on a des mecs qui ont bien souffert quand même. On va récupérer ces gens. Putain, il est quasiment mort lui. On est par là. Voilà, lui on va le récupérer de ce côté là pour avoir de la cavalerie sur ce flanc là. Un petit peu plus d'unité de corps à corps. Pareil pour eux là. Hop, 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 le capitaine. Un peu d'unité de corps à corps par là. Eux, on va les foutre par ici pour un éventuel contournement. La cavalerie lancière. Ils sont 7 les mecs. Pareil, les archers là. On va les avancer jusqu'ici. Ils feront toujours un petit peu de DPS, on va dire. Tant que notre trébuchet ne tire pas, on n'a pas de stress. Et on ne les voit pas. Mais on devra les voir largement avant qu'ils arrivent à porter. Normalement, une fois qu'ils passeront 7 buts, on devra les voir de toute façon. Et théoriquement, on doit avoir d'autres renforts qui peuvent arriver. On a d'autres renforts qui peuvent arriver. Parce qu'il n'a moins qu'un général là, si je ne me trompe pas. Et au moins un... Ah, quoique c'était une grande ville. Donc peut-être pas un autre régiment de garnison. Ok, donc là on va étaler nos généraux pour répartir le moral. Hop, voilà. Par ici, par là. Le trébuchet devrait faire très très mal, une fois de plus, le temps qu'il s'approche. Alors j'ai l'impression qu'il y a un qui ne bouge pas là. Si, tout le monde bouge. Tout le monde se déplace. La grosse flèche, en fait, c'est le fait qu'il y a des renforts encore qui doivent arriver. Ok. Très très bien. Pas la peine de courir. Bon, j'ai fait courir un peu le général là qui s'échauffe mais... Vraiment pas de stress. En plus c'est cool, quasiment tout le monde est pote avec Kong-Rong. Là on a carrément un lien par serment. On ne sait pas avec qui c'est par contre. Faut vérifier quoi. Là on voit que probablement ils ont tous un serment entre eux. Ici il y a un ami. Ami c'est juste avant. Ah, ça y est, on commence à voir les ennemis. Alors on va passer en vitesse 3. Surtout qu'ils ont les voix mais ils ont encore l'air de faire je ne sais quoi. Ils sont tellement loin. Ah, ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a de la milice comme prévu ? La cavalerie ? En vitesse 3 ça lag un peu. Pourtant le PC ne galère pas particulièrement. Je pense que là le jeu il a quand même... Quoi il y avait presque 6000 de chaque côté. Donc 12 000 unités affichées. Forcément ça joue un peu. Ouais voilà, quand on se remet en vitesse normale. C'est déjà un peu plus fluide. Alors, il commence à charger avec sa cavalerie directe. Très bien. Enfin charger. Il est loin. Il a le temps de voir venir. Il a fait une très grande ligne de front. Du coup je pense qu'on va étendre de ce côté-là. Et étendre de ce côté-là également. Garder eux éventuellement pour gérer à l'arrière s'il y a besoin. Ça c'est de la cavalerie à lance. Ça m'en met un impôt. Peut-être plutôt envoyez-vous là. Même si c'est vraiment histoire de tir. Allez, courrez un peu. Bon il devrait arriver. Voilà, ça y est, lui il tire. Parfait. Alors je ne sais pas sur quoi il tire mais... Il tire plutôt genre par là par exemple. Là il y a un bon gros pack là. Alors là je ne sais pas trop ce qu'il fout. S'il charge avec sa cavalerie. Voilà, ça c'est pas mal ça. En plus on tire dans les généraux un peu. Il est en mode charge généralisée comme un porc quoi. Il y a ces mecs qui arrivent n'importe comment derrière. C'est la teuf absolue. Je ne sais pas ce qu'il fout. Là, il a commencé à reculer de la cavalerie. Celle-là décide d'avancer finalement. Pourquoi pas. Bon, on va devoir avancer notre ligne de front assez vite. Parce que visiblement... Ils sont en mode énervés les mecs. Hop, donc ça c'est notre ligne de front. On va faire courir. On va commencer à envoyer un peu cette unité de cavalerie à l'arrière. Alors ça y est, ça commence déjà à céder un peu sous les tirs normal. Là je pense qu'on va envoyer eux et lui charger là. Parce que mine de rien c'est de la cavalerie relativement d'élite. Relativement d'élite hein. Alors toi, est-ce que tu pourrais tirer sur ces orbes à l'étrier s'il te plaît ? Alors, là, chargez ces cons-là. Ici c'est parti, vous aussi là. Chargez donc jusque là-bas. Alors, comment ça se passe ? Ici, c'est quoi ces gens ? Des gardes lanciers qui sont en mode... Ok, très bien. Barrez-vous. Alors là, on charge ici, là on charge là. Vous là, je ne sais pas ce que vous foutez. Repatriez-vous un peu par là. Alors attention, ici, ils sont en train de se précipiter. On va mettre de la force dessus demi-tour les gars. C'est un peu juste, mais on devrait pouvoir neutraliser la charge de justesse. Alors ici, il faut vous deux là. Pour l'instant, il n'engage pas trop le corps à corps. Courez un peu, vous. On va aller voir un peu ce que vous pouvez faire. Donc ici, ça a cédé déjà. C'est parfait. On va se rapatrier par là. Ici. Chargez-moi ceux-là. Vous. Chargez donc par là. Donc ici, ça va être une grosse bataille de généraux. Mais on a des mecs de qualité, normalement. Ça devrait leur faire un peu mal aux fesses. Pendant ce temps-là, on a notre balise qui tire. Alors, au corps à corps, on est bien engagé. Il reste encore des unités qui traînent, donc je ne peux pas vraiment... On va quand même envoyer cette unité-là. Donc là, ici, il y a un gros pack. Un gros gros pack. On va avancer un peu pour aider à tenir. Ici, ceux-là, ils sont quand même loin. On va rester deux secondes en défense, là. Nos tireurs... Nos tireurs, ils résistent. Putain, ici, ils se sont fait décimer, par contre. C'est quoi qui s'est fait décimer ? Une unité de... Ah, on dirait que c'est nos arbalétriers d'élite qui se sont fait décimer. Merde. Bon, bah tant pis. Il ne faut pas tout avoir. Tu vois, là, demi-tour, ils s'en foutent de leur vie, eux. Merde. Vous, cassez-vous de là. Qu'est-ce que vous vous foutez engagé avec ces cons ? Chargez, là. Chargez-moi tous ces archers, là. Ici, c'est pareil. Vous, gérez donc ceux-là. Là, ça a cédé. Alors, la baliste. Il a tiré là-dessus. Kong-Rong, avance un peu. Où est notre général ? Non, là, putain. Dégagez, dégagez, les gars. Dégagez. Parce que là, il y a grosse grosse armée qui se replie sur nous. Donc ces généraux s'enfuient, ça c'est cool. Ici, il faut se dégager. Là, c'est la baston. Ici, ça a cédé. On va par là. Là, je ne sais pas ce que vous foutez, mais arrêtez. Arrêtez de le faire, en tout cas. Notre cavalerie est un peu dans le mal. Alors, la cavalerie de ce côté-là, d'ailleurs, ça se passe comment ? Ça se passe pas si bien que ça. Ici, ça tient. Ici, il va falloir qu'on envoie un petit peu de renfort. Là, ils vont se faire dépiauter. Bon, là, du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on y aille. Courrez. Vous, là. Une unité de hache, là. Une unité de hache. Vous me chargez, c'est con. Il y a un énorme pack ici. Il ne faut pas que ça cède. On a beaucoup trop d'unités qui ne foutent rien, à mon goût. Vous, c'est pareil. Courez par là. Vous, vous, vous... Vous foutez comme ça, pour gérer un peu comment ça va venir. Toi, tu vas venir plutôt ici remonter un peu le moral. Nos munitions commencent à être un peu short. Vous, essayez de te choper ces enfoirés. Alors là, on a de la cavalerie qui revient. Attention. Ok, là, ça devrait céder assez vite. Là, on se replie sur eux. Ici, pareil. Avec tes copains, là. Tu te replies sur caillot, paillot, machin, là. Parfait, ça commence à céder. Ici, on a chopé la cavalerie. Ok. Là, on va aller charger un petit coup avant qu'il fasse chier. Ici, on est de nouveau au contact avec des lanciers. C'est de nouveau l'heure de se tirer un peu. Alors, ça cède, ça cède. Là-bas, il s'est reformé, mais rien de fou. Ici, on y va par là. Là, on va envoyer eux s'occuper un peu de tout ce bordel. Parce que... Il commence à être un peu relou. Vous allez courir jusqu'ici. Alors là, on a une milice qui tient tout ce qui est peu. Mais elle va finir par céder à un moment. On a pas récupéré une unité en échange de celle qu'on a perdue. J'ai pas l'impression. Je pense que tant qu'un régiment entier n'est pas détruit, nos renforts n'arrivent pas. Et ça, c'est un petit peu difficile, faut avouer. Allez, ici, il faut une charge de dos pour calmer leur morale. Ici, il faut se dégager. Il faut se dégager de tous ces gens-là. Voilà, il y a encore beaucoup de tireurs. Fait chier. Toi... Oh putain, il s'est fait choper ce con. Ici, on va faire une petite charge de dos. Il faut que je m'occupe de la cavalierie de l'autre côté. Mais on va juste regarder ça avant. Voilà, ça a complètement cédé. Parfait. Alors, où sont nos autres potes là ? Ok, ça a cédé là. Donc vous... Vous allez courir, mettre un peu de pression. Et là, il y a du taf par là-bas. Toi, c'est pareil. Va filer un coup de main par ici. Ici, vous allez là. Là, on les a chopés. Donc ils nous feront déjà un peu moins chier. Donc j'aurais bien voulu avoir une unité pour s'occuper de ceux-là. Mais bon, tant pis. Est-ce que notre baliste... Non, notre baliste n'a plus de munitions, malheureusement. Allez donc tirer sur ceux-là, vous, tant qu'à faire. Là, c'est en train de céder également. Ouais, ça va. Ça va s'effondrer, je pense, bientôt. Ici, la charge a bien fait le taf, quand même. Bon, vous tous, au final. Ici, sauf vous et vous, vous allez là. L'autre, il a tellement souffert qu'il n'arrive même plus à les retenir. On va reculer du coup. On n'est pas là pour combattre. Voilà, ils essayent de taper sur mes cavaliers, c'est normal. Ici, on va avoir une grosse bataille de cavalerie. On va donc amener les renforts. Ah, lui, c'est reformé. Toi, cours donc un peu après ceux-là. Là, c'est échange de tirs. Voilà, ici, ça a totalement cédé. On va donc envoyer un petit peu de renfort pour aider. Ici, on va leur charger le dos avec vous tous au feu, là. Ok, ça s'enfuit. Ici, c'est géré. Alors, est-ce qu'on peut choper toi, là ? Non, toi, toi, là. Tu peux complètement refaire une petite charge, là. Alors, là, ils décident de charger ceux-là. Ça me convient plus ou moins. Vous, demi-tour. Toi, tu vas courir après ceux-là, histoire de les empêcher de se reformer. Bon, là, c'est la charge, histoire de mettre de la pression. Ça suffit, ça suffit. Ça fait plaisir. Hop, nos petits mecs à hache. En avant. Alors, Kong-Rong, il est temps qu'ils se bougent. Il faut bien s'en former. Pourquoi vous tirez plus sur eux, vous ? Allez, en avant. Lui, toi, t'as pas réussi à te détacher, finalement. Ok, c'est pas grave. On va refaire une petite charge, ici. Pareil, là, de dos. Ici, ça se reforme. On y va. Il résiste, hein. Le moral qui résiste, mine de rien. Alors, se tirer dessus de dos, ici, c'est jamais très agréable. La victoire nous attend. Voilà, Kong-Rong. Il fait le taf. Ça y est. Ça y est. Ça part complètement en sucette. Il reste lui, là, qui est indémoralisable, j'imagine. Discipliné, indémoralisable. Ok. On le finira à la main. C'est pas grave. Par contre, on va... Clairement prélever des... De la cavalerie à droite à gauche pour s'en occuper, parce que... Pas que ça à foutre. Toi, t'es où ? T'es là, ok. Occupe-toi de ceux-là. Kong-Rong, 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 il va s'occuper de ça. Alors là, il y a une unité qui est encore bien pleine. On va prendre en chasse ceux-là. Les lanciers, ils vont s'occuper de lui. Attends, il y a tellement de trucs à poursuivre partout, quoi. Même là-bas, quoi. Elle est pas en avant. Ah ! Qui c'est qui a perdu ? C'est pas nous. Donc c'est lui, là, qui est en mode berserker. Bon, absolument pas. C'est quelqu'un d'autre. Bon, peut-être qu'il était déjà en fuite. C'est pas nous, hein. Mei-Shang. Ah, Mei-Shang a perdu. Si, c'est peut-être lui. Bah, ça peut pas être lui. Zan peut pas être lui. Bon, tu les rattraperas pas à demi-tour. Toi, tu ne fais plus rien. Cours un peu par là. Là, on l'a fini. Hop, toi, cours un peu par ici. Puis va filer un coup de main par là-bas, tant qu'à faire. Toi, tu fais rien, toi. Bon, on va pas passer non plus 100 siècles, hein. Allez, vitesse 3. On a souffert, mais ça s'est quand même plutôt bien passé, hein. Par rapport à une défaite de justesse, je pense qu'on est plutôt bien. Ça donne quoi au niveau des pertes. On a buté 7800 ennemis. Ouais, on a quand même souffert. 2240, il nous reste. Ça fait un peu mal. Il y avait quand même 14 000 unités sur le champ de bataille. C'est pour ça que ça lag un petit peu. Mais bon, là, on a fait, je pense, très très mal à Kao Kao. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. Bam ! Petite retournée. Alors lui est mort. You Fang. Implacable. Compétition. Lui on le bute. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. Intelligent. Défiant. Éminence. Non. On va le buter aussi. Lui on le tue. Et lui on le tue. Voilà. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. On va prendre la reconstitution. Ok, donc en plus ils se mettent en marche forcée, on va pouvoir leur tomber dessus avec cette armée et les finir. Alors du coup ça m'emmerde d'être rentré en guerre contre lui, là le duché doux. Ça me fait un peu chier mais bon. Ah, ici il nous assiège. Très très bien. On va pouvoir sortir ou je ne sais pas, peut-être l'attendre, on verra. Enfin, il est en train d'amener du renfort. Donc attendre n'est peut-être pas une bonne idée. On est en guerre contre tellement de monde. La vache. En fait il y a moins de personnes pas en guerre contre nous que de personnes en guerre j'ai l'impression. Une opportunité se présente rarement et se manque facilement. L'empereur est vulnérable. Les seigneurs de guerre se dressent pour le défendre, là où d'autres ne peuvent résister à l'attrait du pouvoir. Ils revendiquent leurs droits par l'acier et le sang. Et dans ce chaos grandissant, il n'y a qu'une seule vérité absolue. La guerre scellera le destin de la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Comment ça remplacer mon général mort ou ça ? Qu'est-ce que ce délire ? J'ai personne qui est mort ? Il est mort lui ? Oh merde il est mort ! Putain c'est bien lui qui était mort ! Oh, fais chier ! Fais chier, fais chier, fais chier ! Oh la la la, la loose ! Du coup on a déjà un champion ! Il nous faudra une autre sentinelle mais elle ne peut pas saquer Diaofen. En même temps il ne s'aimait pas non plus de base. On garde l'ancien régiment, oui. Donc ouais, lui nous rejoint du coup. Enfin, lui nous rejoint. Ah, on a un espion qui a réussi à être recruté, ça c'est cool. Un deuxième qui a réussi à être recruté et on devient duc. Ah d'accord, ça devait être ça la cinématique. Trésorerie plus 2000 parce qu'on est devenu duc. On a devenu un empereur de la Chine. Ok, mission réussie, économie solide. Ah, on a terminé le bâtiment d'administration de colonies pour ça. Très très bien, donc là on a réussi plein de missions. Il semblerait que Sima Yi, le fameux reclus, soit sorti de sa retraite pour se mettre à servir d'un seigneur de guerre manifestement très persuasif. Et donc c'est bien lui qui est mort malheureusement. Ah, c'est bien triste. C'est bien triste, c'est bien triste. Alors, événement d'espion, lui est toujours en train d'essayer de s'infiltrer par contre. Mais les deux autres ont été recrutés, on va aller voir ça. Alors, Zhang Yang est devenu compréhensif. Notre pouvoir augmente, on devient duc. On a donc réussi à construire une cité, démoli... Ah oui, il faut que j'aille tout de suite reconstruire ça avant d'oublier. Donc ici, on fait ça. Putain, c'est le drame, la bouffe. Rapport diplomatique, intrus étrangers. Ah oui, parce que... Oui, on est ici en... On est ici en siège, donc il va falloir qu'on l'attaque avant que ça parte en couille. On a un mec qui est devenu administrateur chez l'UBU. On a un mec qui est devenu général chez l'UBU. OK, administrateur et général d'un coup, c'est plutôt cool. Et Kiao Kiao, il est devenu général, on pouvait s'y attendre vu qu'on vient de lui dépouiller ses armées. On a quelqu'un qui a eu un niveau, on a eu des trucs, et au niveau diplomatie, c'est la guerre. OK. Alors, on va avoir des choses à faire, parce que la vache là, ça fait mal aux fesses. Et que demande, un arbre pour le commerce. OK, prenons ça dans l'ordre. Déjà, est-ce qu'il a été nommé général là, lui ? Oui, lui, c'est notre espion. Alors, regardons un peu. Donc déjà, on a gagné un espion supplémentaire. Donc lui, il est devenu administrateur. Il peut devenir ministre, obtenir un territoire. Ah, on peut lui demander de déserter, ce qui lui permet de devenir... OK, il est administrateur de quoi ? De Xie. Est-ce que je peux savoir où c'est ? Xie. Commanderie, commanderie, Xie. 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 Faut que je clique peut-être dessus. Je ne sais même pas où c'est, on dirait. Ça appartient à Lu Bu et Zhang Yang. Donc ici, ça doit être un truc dans le coin, là. Comment ça s'appelle, là ? Commanderie Dang Ding. Commanderie de Shang Dang. Ça doit être un truc en haut. Sio Fang. Sio Fang. Xie. OK, c'est ça. Très, très bien. Il a un petit bourg, ici. Il peut ouvrir les portes. Refuser les provisions de la garnison. Imposer les vifs. Saper l'ordre public. Instiguer la révolte des Turban Jaune, carrément. Bon, après, ça coûte. Il va falloir qu'il se fasse des trucs. On gagne un par tour, en plus. Améliorer la couverture. Ouais, on va peut-être tenter ça. Ouais, non. On n'a pas ce qu'il faut pour payer plus, si besoin. Donc, pour l'instant, on ne fait rien avec lui. Ici, du coup, on va peut-être le laisser repartir. Quoi que là, on peut peut-être tenter ça. Une interférence. Ça nous coûterait 40. Ouais, on va le faire. Et du coup, on gagne un petit peu de... Non, on améliore ça. Donc, on gagnera 5 par tour, maintenant. Mais on n'est encore pas près de pouvoir faire grand-chose. Donc, ici, on se retrouve avec lui. Alors, lui... Eh bien, écoutez, on va lui filer ça. On va lui filer, du coup, directement notre petit cheval amélioré. Ensuite, ruse. Expertise, détermination. C'est pas mal, ça. On va lui mettre lui. Bon, même si c'est pas ouf dans son contexte, pour l'instant. Et... Réserve plus 5 dans la commande rigérée. Entretien de régiment au moins 5%. C'est parfait, ça. On prend donc ça, mec. Donc, bon, ils sont pas super potes. Mais tant pis, hein. On fera avec. Ici, on a un niveau. Donc, ouais, c'est la fureur de béail qui s'est fait dépiauter. Alors, toi, tu as un niveau. Qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Détermination. Oh, plus 12 armures, plus 10% la vache. Active encouragement. vitesse de course en bataille, plus 25%. Ah non, armure plus 10%. Clairement, il est fait pour ça, le mec. Il est complètement fait pour tanker avec ses unités. Il n'y a pas de problème. Bon, ça me ferait bizarre que juste le petit bâtiment que j'ai détruit là me foute autant dans la merde. Au niveau de la bouffe. 82 de distribution de nourriture. Ah oui, on a dû finir de réparer ce truc-là. Et là, ça, ça coûte. Bah non, c'est que plus 6 pourtant. On n'a pas un truc qui vend. Non, on n'a rien pourtant qui vend. Ok. Bon, du coup, on ne va peut-être pas attaquer tout de suite cette armée-là. Je voulais éventuellement activer lui. De toute façon, il ne peut pas, il est trop loin. Donc, on va le laisser en embuscade au cas où. Quoique, je pourrais peut-être commencer à l'envoyer par là-haut, là. Ne serait-ce que pour commencer à protéger par là. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est Fang Yang. Ah oui, c'est le fameux intrus. Ok, très bien. Alors, bon, reprenons. Au niveau des espions. Au niveau des espions. On espionne déjà là. J'aimerais bien avoir des aperçus de lui. Zang Yang, là. Alors, la dernière fois, ça avait raté. On n'avait pas réussi à lui envoyer quelqu'un. On va réessayer. On peut lui envoyer Goufen, du coup. Bah, on va l'envoyer. Hop, c'est parti. Donc, on a cette armée qui a des points d'action disponibles. Alors, du coup, voilà. On peut réattaquer là. Et là, une armée qui arrive. Pour l'instant, est-ce que ça vaut bien le coup ? Ça a été réparé, hein. Il y a peut-être moyen de se faire encore un peu de blé. Mais je pense qu'on va quand même reculer. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, ça ? Ah oui, parce qu'on est sur un territoire ennemi. C'est pour ça. Enfin, pas ennemi en l'occurrence, mais neutre, on va dire. Un, deux, trois, quatre, cinq armées. Ça devient tendu, hein. Il nous faut de la thune. Elle, elle m'emmerde parce qu'elle ne se bouge pas. Putain, pourtant, elle pourrait tomber sur lui, comme sur une pêche-mure et elle n'a rien fait, quoi. Ça fait vraiment chier. Ah, on peut mettre plein de gens. Alors, ça, ça fait quoi ? Grand administrateur. Nourriture venant des récoltes, plus 25%. Nourriture venant de la pêche, plus 25%. Pas d'ambition. Aversion, nia, nia, nia. Ok. Si on prend lui, par exemple, c'est kiff-kiff. Si on prend, mettons, lui. Ouais. Ouais, ça change pas grand-chose. Donc, on va nommer elle. Elle a bien mérité. Hop, en espérant qu'elle ne meure pas instantanément. Donc, notre revenu se casse la gueule, bien sûr. Par contre, le grand précepteur, il y a moyen qu'il ramène de la thune, lui. Influence commerciale... Ah ouais, c'est pas ouf, en fait, hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Parce qu'on a des gens qui sont vraiment très mécontents. Parce qu'influence commerciale, plus 50%, c'est cool, mais notre influence est déjà au max, donc... Je pensais que grand précepteur, ça allait être un mec qui... Qui allait ramasser un petit peu de blé. Qui allait percevoir les impôts, mais... Non, c'est pas du tout ça, en fait. Alors, lui, il n'y a que niveau 4. On pourrait le réserver à un autre rang. On va plutôt mettre lui. Hop. Du coup, en tant qu'administrateur... Donc, lui, il serait content d'avoir ce poste. Corruption, moins 30% dans la commanderie gérée. Revenu de la paysannerie, plus 20%. On va prendre lui. Et on va l'envoyer... Bah, pourquoi pas là, en fait. Ah, je peux pas ici. Ici, ici, à Dong. Un endroit où on a de la nourriture. Bohai. Bohai, il y a quoi ? Il y a un port de pêche. Ouais, c'est pas ouf. Yinshan. Ouais, Yinshan, ça me parait bien. Allez, hop. Un peu de revenu de la paysannerie. Et là... Là, 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 là... Revenu de toutes les sources. Donc ça, ça fait revenu de toutes les sources. Ça aussi... Eux, ils font quoi ? Revenu de toutes les sources. Donc il n'y a que eux qui font un truc... Ah non, d'ailleurs, il n'y avait que l'autre qui faisait... Ok. Donc on a des gens level 5 ici. Mais il n'a pas beaucoup d'ambition, lui. Donc ça... Lui non plus. Là, il y a du play 36 quand même. Et dans toute la faction... Commanderie moins de 10%. Alors dans toute la faction, non. Il y a un commandement géré en dessous. Donc euh... Ouais. On va prendre lui. Hop. Et lui, par contre, on va le foutre... Je pense ici. Non, c'était pas là. Euh... Piengnyang, il y a de la mine de sel. Il y a moyen que ça fasse du blé. Hop. Voilà. Bon, on a compensé son salaire, du coup. Ensuite, quelqu'un d'autre. Donc lui, croissance de population en plus de moins 5. Alors non. Clairement pas. C'est bien assez le drame pour l'instant comme ça. Merci. Revenu de la paysannerie, plus 20%. Revenu de l'industrie. Nanana. Ouais. Alors lui, pareil, il est assez mécontent. Donc on va le prendre. Hop. Et on va le mettre, je pense. Alors là, il y a un port de commerce. Ça me parait pas mal. On va le foutre là. Hop là. Voilà. Et là, on a rempli tous nos postes. Euh... Du duché de qui ? Ah, et là, c'était rentable. Voilà, on a gagné 200 en le mettant en commandement de cette zone. Alors, n'empêche que ça reste quand même la dèche. Notre nourriture, ça va mieux. C'est pas ouf. Mais on peut avoir une affectation. Donc on pourrait éventuellement poser quelqu'un qui fait de la bouffe. Croissance de la population, revenu du commerce. Ah, c'est pas mal aussi ça. D'ailleurs, du coup, il faudra mettre ça dans un endroit où on a un port de commerce. Comme par exemple à Taishen. Revenu du commerce. Revenu du commerce. Ouais, ici, il serait très très bien, lui. Bon, il s'entendra pas avec lui, mais franchement, je m'en fous. Hop. Revenu du commerce plus 75%. Ça va filer un coup de main. Donc par contre, la bouffe, hein. Ça ne s'en range pas. Alors ici, on pourrait améliorer encore un peu le revenu du commerce. Pourquoi pas, mais c'est pas ouf. Regardons où est-ce qu'on peut construire. Alors ça c'est quoi ? Colonie assiégée. Oui, on va s'en occuper tout de suite. Donc, on pourrait construire ça. Très bien. Donglaï. Donglaï, c'est où ? Ah oui, c'est vrai qu'on a ce truc là, qui est tout là-bas, là. On pourrait aussi construire ça, forcément. C'est le même bâtiment, donc c'est pareil. Ici, on pourrait augmenter le revenu de toutes les sources ou augmenter la cité. Ah oui. Un bâtiment économique, c'est lesquels déjà ? C'est ça ? Ouais, c'est ça là. Ah, ça ne serait pas déconnant ça. Ça ne coûte pas hyper cher en plus. Et ça pourrait être rentable, très rentable. Alors ici, on pourrait augmenter le pavillon, qui augmente un peu notre revenu. Ou augmenter le revenu de la paysannerie. Ah, c'est pas mal. Ça prend deux tours en plus. Ouais, on va complètement faire ça. Ça va faire d'une pierre deux coups. Tout en coûtant pas trop cher. Commanderie contestée ici. C'est où ça ? Ah oui, c'est ce truc là. Ok. Euh, ouais. Bon là, pour le coup... Ça c'est un peu trop cher pour le coup. Ah, ici on a un emplacement vide. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un pavillon ? Alors une petite académie culturelle éventuellement. Ouais, surtout que la population est faible ici. Donc on va faire ça. On a nommé plein de gens. C'est parfait. Euh, le conseil de faction, on va l'invoquer. Alors, déplacer n'importe quel personnage à Taishen. Très bien. Euh, forger une alliance avec la faction Taoying. Ok. Les emmener à Taishen aussi, d'accord. Construire un bureau d'administration. Commencer votre tour avec au moins 15 en nourriture. Ok, il y a moyen que ce soit faisable. On va juste jeter un oeil à qui c'est Taoyin là ? Taoyin c'est lui. Asseyez-vous votre seigneurie. On pourra le vassaliser. Je ne pense pas qu'il voudra, non. Euh, merde. Alors une alliance avec lui, ça me ferait bien plaisir. Le problème c'est que pour l'instant, à cause de notre truc avec Duché de Zong là. Est-ce qu'on a un... On a pas de... On peut demander à transiter. Ah, il sera ok pour faire une coalition de réconciliation de la Chine lui. Ce qui nous permettrait de réussir notre mission. A l'autre côté, euh... Est-ce que j'ai bien envie d'être allié avec lui ? Il est quand même puissant et on a besoin de personnes puissantes pour l'instant. Donc je pense qu'on va... On va faire ça. On va profiter qu'on est devenu duc et qu'on peut faire ça et qu'il est ok en plus. Pour proposer un vote et devenir une alliance. Et là, on a moyen de devenir vraiment badass. On gagne 2700 d'XP. Parce qu'on a terminé une mission normalement. Euh, c'était pas ça. Devenez un empereur. Ok, bon, c'est pas grave. Euh... Notre Thune, ça s'équilibre un peu. Et du coup, est-ce qu'on peut dire... Machin là ? Salutations, votre seigneurie ! Rejoons notre alliance. Alors, lui n'est pas pour et en plus, euh... L'alliance de la grue élégante refuse. Donc, bon. Ok. Faut qu'on le travaille éventuellement un peu au corps. Au pire, cette mission ne sera pas faite tout de suite, c'est pas très grave. Bon ! Eh bien, ce passage en mode duc a pas mal foutu la merde quand même, hein ! Alors, en plus, on va descendre parce qu'on a perdu du prestige. D'accord, très très bien. Pourquoi pas ? Bah, on verra comment ça se passe. Euh... Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là parce qu'il est bien assez long. Et puis, bah, je pense qu'on va devoir faire quelques petites actions militaires au prochain tour. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !